ça résonne je me fais violence ça résonne alors je me fais violence ça veut dire je suis obligé d'avoir quelque chose de créer une expérience violente dans ma vie pour pouvoir retirer des choses de moi retirer des croyances de moi ça résonne je me fais violence comme si tu étais obligé de passer à la machine à laver à chaque fois que tu devais changer, accepter de changer voilà le j'ai l'impression que pour toi Coralie ce soir c'est la thématique pour toi, c'est accepter de changer en douceur accepter que tu n'es pas obligé d'aller affronter un ours pieds nus avec un cure-dent comme cela mais que tu peux faire autrement que tu as les manettes tu n'es pas juste une marionnette au moins d'une conscience qui n'est pas toi tu as les manettes tu as les commandes tu as les rênes à travers des choses très concrètes du quotidien à travers thé ou café à travers je vais à ce rendez-vous ou j'y vais pas et en fait en allant enfin là je suis en train de renvoyer l'information directement dans le groupe mais en allant dans les choses très concrètes et qui ont l'air apparemment très séparés de la spiritualité de cette conscience en fait on y va directement quand on accepte de vivre pour soi en tant qu'individualité on accepte le rôle que nous a donné cette conscience on accepte la mission de vie que nous a envoyé l'âme pour parler en mode spirituel pourquoi l'accident de voiture parce que tu as besoin d'aller voir ton rapport à ta famille ton rapport à la féminité ton rapport au pouvoir principalement ça parce que dans ta structure énergétiquement parlant je vois vraiment quelque chose te tirer vers le bas mais vraiment une connexion au bas à tes ancêtres à ta féminité donc à tous tes ancêtres féminins et donc forcément et partruchement ton rapport au masculin ouais ta question est très floue donc et en même temps très spécifique parce que tu me parles de ton accident de voiture mais j'ai pas l'impression que tu me parles de toi réellement en fait ouais il y a ça aussi il y a aussi le côté par quel moyen toi t'acceptes d'être en pleine lumière d'assumer d'assumer qui tu es au niveau humain ouais non mais je retombe sur l'individualité je retombe sur ta manière d'être femme pourquoi l'accident ouais ouais pour trouver une autre voie ok non je retourne sur ce que je dis et je peux pas te dire plus que ça Coralie parce que c'est ce que je te disais au départ la fluidité la fluidité le côté tu as les reines tu as les manettes et tu peux mettre en oeuvre des mouvements des nouveaux des nouveaux choix à travers la douceur à travers quelque chose qui n'est pas brut qui ne va pas te couper un bras pour te faire comprendre la préciosité d'être incarné voilà ce que ça voilà ce que ça résonne cette question mine de rien en fait me touche profondément et j'ai vraiment envie là maintenant d'aller dans ce ressenti personnel parce que c'est c'est puissant putain ce que tu ce que tu apportes au groupe Coralie c'est une forme de une forme de je m'en foutiste de soi-même comme si tu te laissais de côté au point où tu peux t'entailler un bras ça ne va pas te faire de mal au point où même la violence que tu t'es faite la violence qu'on t'a faite tu la minimises à quel moment ah voilà c'est ça c'est le thème de la colère à quel moment est-ce que tu sors ta colère à quel moment est-ce que tu sors la guerrière en toi j'ai envie de dire j'aime pas utiliser ce genre de termes mais c'est ça et c'est aussi l'information que je renvoie dans mon groupe c'est à quel moment est-ce qu'on accepte d'aller au front mais aller au front ça veut pas dire être un guerrier une guerrière ça veut pas dire être brut avec les autres qu'est-ce que moi je sous-tends derrière cette vibration derrière ce choix d'être un guerrier une guerrière c'est le côté je m'affirme c'est le côté je pose mes limites comme je vous disais tout à l'heure que ce serait le thème de la soirée vraiment on est sur ça poser tes limites accepter d'exprimer ce qui ce qui fait ce qui est en train de bouger au fond de toi lorsque tu es en face d'une situation et que t'as pas besoin de te faire violence à l'extérieur pour faire bouger des choses en toi tu peux simplement en fait suivre le fil du courant et donc reconnecter à cette fluidité en toi en disant en acceptant de t'exprimer en tant que femme mais en tant que femme pleinement incarnée pas en tant que femme dans le genre l'archétype de la féminité douceur écoute parce que ça pour moi c'est pas la féminité c'est non c'est pas la féminité clairement pas c'est pas l'information de journée en tout cas tu peux être à la fois une brute épaisse la plus douce des personnes tu peux mettre un stop à une personne en exprimant ta vérité ta colère ta tristesse ta joie ta peine en étant soit super brute à l'extérieur ou super douce à l'extérieur tu es libre comme je le disais tout à l'heure de déplacer la limite de l'expression que tu fais de l'expression de toi même voilà comment je pourrais le dire tu n'es pas obligé tu peux être spectaculaire dans ton mail dans ta question c'est vraiment le mot qui résonne fortement comme étant la clé comme étant la solution je veux être spectaculaire je veux être l'héroïne de ma vie je veux être le personnage principal du film que je suis en train de vivre et pour le groupe qu'est-ce qu'on a ? ouais c'est exactement la même chose acceptons de foutre la merde parfois acceptons de se mettre au centre de cette foule de se mettre au centre de cet environnement que ce soit familial personnel professionnel et jouons la note qui résonne en nous maintenant parce que c'est l'authenticité de l'instant même si c'est hors des conventions même si c'est hors des limites même si ça se fait pas de dire ça même si je vais être méchant ou méchante si je dis ça même si l'autre va être détruit si je dis ça et je veux pas faire du mal à l'autre parce que je suis un gentil je suis une gentille j'ai l'impression que le groupe de soi ne veut plus de ça voilà pourquoi ça sort parce que moi aussi ça résonne avec moi quand je vous dis ça parce qu'au fond on n'a pas envie d'être le gentil petit garçon ou la gentille petite fille qui dit amène à tout qui dit t'es en retard de trois heures c'est pas grave aucun souci je me suis occupé on a envie de foutre la misère aux autres et quand je dis foutre la misère n'imaginez pas quelque chose n'imaginez rien en fait foutre la misère ça veut dire pour moi jouir de la vie c'est-à-dire jouir de la libre expression que j'ai que tout le monde a parce qu'au fond on est libre au fond on est cette liberté de pouvoir jouer toutes les palettes d'émotions jouer toutes les palettes de choix qui puissent exister en ce monde et voilà ce qu'on s'autorise pas putain voilà où est notre limite est-ce qu'on s'autorise à jouir de cette liberté ou pas et c'est vraiment ça on peut pas on peut pas se départir de on peut le faire on le fait au fond parce que ça vibre dans le groupe de ce soir on se décale de soi-même en s'enfermant dans une règle créée par soi ou créée par les autres et donc on veut respecter l'autre la règle que nous impose cette société là ou cette famille ou ses collègues de travail on peut pas faire allégeance à la fois aux autres et à la fois à soi-même au bout d'un moment ça vibre je veux me respecter ça vibre je veux me faire du bien ça vibre je veux être honnête et intègre surtout intègre avec moi-même à quel moment on le fait à quel moment on dit stop ou on dit ok voilà